Il y a des histoires qui continuent de défier notre compréhension et d'éveiller notre curiosité. Celle-ci inclut des récits anciens et des événements qui semblent surnaturels. Une de ces histoires captivantes est celle de Sodome et Gomorre. Ces villes légendaires, réputées pour leur destruction divine, ont intrigué historiens et chercheurs pendant des siècles. Contrairement à d'autres villes disparues, Sodome et Gomorre auraient été anéanties par la colère divine, un fait qui continue de fasciner. Vous l'aurez compris, on va parler de Sodome et Gomorre aujourd'hui. N'oubliez pas que vous avez la possibilité de consulter les sources en description. La légende de Sodome et Gomorre L'histoire de Sodome et Gomorre, tirée de la Genèse dans l'Ancien Testament, est l'un des récits les plus fascinants et troublants de la Bible. Pour les chrétiens, qui le savent déjà, elle raconte la destruction de deux villes, Sodome et Gomorre, par la colère divine en raison de leur immense méchanceté et de leur péché. Pour la faire simple, pour le moment, puisque je compte mieux détailler par la suite, les deux villes riches et prospères, nichées dans la vallée du Jourdain, où l'excès et la débauche règnent en maître. Pour ceux qui ne le savent pas, les habitants y sont décrits comme étant non seulement dépravés, mais aussi arrogants, gloutons et totalement inhospitaliers. Le péché principal, souvent cité, est l'homosexualité. Mais ce n'est qu'une partie de l'histoire. L'orgueil et le manque de charité étaient tout aussi condamnables. Abraham, qui n'est plus à décrit pour les chrétiens ou toute personne d'une religion abrahamique, qui porte son nom, a joué un rôle clé ici. Quand je dis religion abrahamique, je veux citer le christianisme, l'islam et le judaïsme. Voyant le sort funeste qui attendait ces villes, Abraham supplie Dieu de les épargner s'il pouvait trouver ne serait-ce que quelques justes. Dieu accepte, mais hélas, pour ceux qui ne le savent pas, il n'y a pas assez de personnes vertueuses pour sauver Sodome et Gomorre. Les anges envoyés par Dieu trouvent à peine de quoi épargner la ville. Finalement, ces anges guident Lot, le neveu d'Abraham, et sa famille hors de la ville, juste avant que Dieu ne fasse pleuvoir feu et souffre, réduisant les villes en cendres. Ce spectacle apocalyptique, pour les chrétiens, sert d'avertissement divin contre le péché et d'illustration de la justice divine. Cette histoire a été racontée et interprétée de nombreuses façons à travers les âges. Certains y voient un avertissement littéral et historique, tandis que d'autres l'interprètent de manière symbolique, soulignant des leçons morales plutôt que des événements concrets. Quoi qu'il en soit, l'histoire de Sodome et Gomorre continue de captiver et de provoquer la réflexion, illustrant la lutte éternelle entre le bien et le mal. L'ancienne apocalypse On parle d'apocalypse généralement quand tout un peuple est détruit ou se détruit lui-même. C'est la fin d'une civilisation autrement dit. Pour nous aujourd'hui, alors que nous menons notre vie quotidienne, c'est à peine quelque chose que nous considérons. Nous sommes tellement sûrs que cela ne pourrait pas nous arriver, mais pour certaines civilisations, cela s'est déjà produit. Pendant des millénaires, la Bible a façonné la vie de milliards de personnes. Elle renferme des histoires de grandes civilisations et d'innombrables événements miraculeux, ainsi que la parole de Dieu. Beaucoup de gens les voient dans comme des paraboles pour guider leur vie. Mais pour certains, ces histoires sont des vérités historiques. De tous les événements que la Bible relate, l'un reste choquant même aujourd'hui, la destruction de Sodome. Selon la Bible, Sodome était l'une des cinq villes de la plaine. Elle était remarquable par sa méchanceté. La tradition veut que le péché de Sodome soit ce que la Bible décrit comme une perversion sexuelle. Plus précisément, l'homosexualité. Mais est-ce vraiment vrai ? Dans l'histoire biblique, Dieu est apparu devant Abraham et lui a révélé son plan de détruire Sodome et les villes de la plaine. Pour Abraham, c'est une révélation choquante. Son neveu Lot vivait à Sodome. Selon la Bible, Lot et sa famille étaient différents des autres habitants de Sodome. Ils étaient considérés comme des gens justes. Abraham a plaidé auprès de Dieu pour ne pas détruire les innocents et les coupables sans distinction. Dieu a assuré à Abraham qu'il épargnerait la ville s'il pouvait y trouver seulement dix personnes décentes. Et il a conçu un test de l'hospitalité de Sodome envers les étrangers. La Bible dit spécifiquement que le péché de Sodome était l'arrogance, la gloutonnerie et l'apathie. Et spécifiquement qu'ils n'étaient pas bienveillants envers les pauvres et les nécessiteux. C'était l'inhospitalité, cette méchanceté générale envers les autres qui faisait de Sodome une ville mauvaise. Dieu envoie deux anges déguisés en voyageurs pour rencontrer Lot qui les accueille et les traite bien. Lot réussit le test de l'hospitalité de Dieu. Mais lorsque la nouvelle de l'arrivée des étrangers se répand à Sodome, la ville assiège la maison de Lot et exige qu'il les leur remette. Immédiatement, tous les voisins frappent à la porte en disant « Faites sortir ces deux hommes pour que nous puissions les connaître ». Et en termes bibliques, cela signifie généralement avoir des relations intimes avec eux. Lot dit « Absolument pas, vous pouvez avoir mes fiassises à la place. Ce sont des vierges, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Mais vous ne pouvez pas avoir mes invités. À ce moment-là, Dieu intervient et dit « Non, le test a échoué. » C'est accablant. Les anges permettent à Lot et à sa famille de partir. Mais une fois parti, Dieu rase la ville avec les habitants restant à l'intérieur. Cela aurait été absolument terrifiant. Dieu les a détruits dans une pluie de feu et de souffre tellement terrible qu'aucun homme ne pouvait vivre dans cette terre. La destruction était si complète que la ville a été abandonnée pendant 700 ans. C'est une punition profonde pour les péchés perçus de la ville. Dieu envoie ses deux anges à Sodome et aux villes de la Plaine pour tester leur hospitalité, pour voir s'ils seraient accueillis et ils ont échoué à ce test. Donc, c'est moins une histoire sur la sexualité et c'est davantage une histoire sur l'hospitalité. L'hospitalité était si importante dans le monde antique. Ce n'est qu'après l'avènement du christianisme au cours des premiers siècles de notre ère que son interprétation a changé. Les premiers des théologiens chrétiens ont déplacé le focus de l'histoire de l'offre d'hospitalité pour en faire une fable morale condamnant l'homosexualité. Mais l'histoire de la destruction détient-elle une vérité quelconque ? Nous nous posons la question. La ville de Sodome a-t-elle réellement existé et serait-il possible de localiser ces ruines ? Selon les anciens écrits de la Bible, du Coran et de la Torah, Sodome faisait apparemment partie de ce que l'on appelle les cinq villes de la plaine. Elles étaient situées dans le sud de Canaan, une grande région recouvrant l'actuelle Jordanie, le Liban, la Syrie et Israël. Parmi les cinq villes, Sodome était la plus grande et donc l'épicentre de la plaine. Pendant des siècles, les archéologues ont tenté de la localiser. Tout le monde aime une bonne histoire de cité perdue, que ce soit Atlantis ou Sodome, il y a cet aspect de chasse au trésor. Il y a une mythologie confirmant, une façon de confirmer l'historicité de la tradition orale. Mais si l'histoire de Sodome est plus qu'un simple mythe, comme le croit incertain, où s'est-elle déroulée ? Et comment les archéologues pourraient-ils la localiser ? La Sodome biblique avait-elle enfin été découverte ? Les célèbres archéologues bibliques, docteurs Thomas Schaub et Walter Rast, ont mené des enquêtes à Bab et Ashdra, un site antique situé au sud-est de la mer Morte. Schaub, qui était également prêtre, et Rast, reconnu pour ses nombreuses expéditions en mer Morte, étaient deux figures respectées dans le domaine de l'archéologie biblique et de la géographie historique. Leur passion pour l'histoire les a conduits à Bab et Erdra, où ils ont fait des découvertes qui ont bouleversé notre compréhension des récits bibliques. Alors qu'ils commencèrent la date leur fouille, ils découvrirent quatre autres sites à proximité. Numera, Safi, Feifei et Kanazir. Ces découvertes étaient excitantes, car pour eux, le nombre de sites pourrait être un indicateur crucial pour identifier Bab et Erdra comme la ville de Sodome. Selon la Bible, Sodome était l'une des cinq villes de la plaine. Si quatre autres villes ont été découvertes près de Bab et Erdra, cela augmente considérablement la probabilité que Bab et Erdra soit en effet Sodome. Les fouilles de Bab et Erdra ont révélé que le site datait d'environ 3300 avant Jésus-Christ, une période qui, selon certains, correspondrait à l'existence de Sodome. L'équipe a découvert des preuves que Bab et Erdra n'était pas seulement la plus grande des cinq villes, mais qu'elle avait également abrité une communauté prospère. Ils ont trouvé des murailles de fortifications autour de la ville, des maisons et des ateliers. C'était un lieu d'une certaine importance. Pour nos archéologues, Shaob et Rast, les preuves s'accumulaient pour suggérer que Bab et Erdra pourrait bien être Sodome. Mais la découverte la plus cruciale était encore à venir. En examinant le site de plus près, ils trouvèrent des signes de destruction généralisés. Des tas de briques de boue effondrées, de grandes piles de cendres et de charbon de bois, et des murs de la ville détruits par le feu. Tout cela semblait correspondre à la description biblique de la destruction de Sodome par le feu et le soufre. Sur le deuxième site, Numeira, Shaob et Rast firent des découvertes similaires. Mais encore plus surprenant, ils trouvèrent des squelettes de plusieurs personnes enterrées sous les débris brûlés. Ces corps étaient écrasés et semblaient avoir été pris dans une catastrophe soudaine. Certains experts pensent à que ces découvertes correspondent parfaitement à la description biblique de la destruction de Sodome. Cependant, tous ne sont pas d'accord. D'autres archéologues soutiennent que le site de Bab, Erdra et Numeira montre des preuves de destruction causées par un tremblement de terre et des incendies catastrophiques. Les preuves découvertes aux trois autres sites, Safi, Feife et Kanazir, ont ajouté de la complexité à l'affaire. Ces sites n'ont révélé aucune structure d'occupation, seulement des cimetières. Cela suggère que ces lieux étaient utilisés uniquement pour enterrer les morts. La datation au radiocarbone des deux plus grands sites, Bab, Erdra et Numeira, a également soulevé des questions. Ces deux villes auraient été détruites à 250 ans d'intervalle, ce qui ne correspond pas à la description biblique où les villes de la plaine auraient été détruites simultanément. Cette différence chronologique a semé le doute sur la théorie du Sud qui place Sodome et Gomorre dans cette région. Au fil des années, de nouvelles preuves ont émergé, jetant un doute supplémentaire sur cette théorie. Cependant, la quête pour découvrir la véritable histoire de Sodome et Gomorre continue de captiver les chercheurs. La destruction massive, les squelettes sous les débris brûlés et les questions chronologiques rendent cette histoire encore plus intrigante. Pour Shob et Rast, les découvertes à Bab-ed-Hadra et Numeira offrent des indices précieux, mais elles ne sont pas concluantes. Le mystère reste entier, alimentant le débat et l'intérêt autour de ces cités légendaires. La quête pour découvrir Sodome et Gomorre peut ne pas encore être terminée, mais elle incite les archéologues à continuer à explorer le passé, à la recherche de réponses et à apprécier la complexité des mystères de l'histoire ancienne. N'oublions jamais que derrière chaque découverte, il y a une histoire fascinante à raconter. Restez curieux et continuons à explorer les merveilles de notre monde. Merci de nous avoir accompagnés dans cette aventure archéologique. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines publications.